... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nous célébrons ce 18 février, la journée nationale du shahid. A cette occasion, le président de la République a adressé un message dans lequel il a rappelé les sacrifices et les affres endurés par les valeureux shohada qui demeurent la voie et l'exemple à suivre. ... Le président de la République, représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, poursuit sa participation à Addis Abeba aux travaux de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine placée sous le thème éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle. ... L'actualité animée par la tenue prochaine de la 7e édition du Forum des pays exportateurs de gaz, un événement auquel s'intéressent de plus en plus d'experts. On parlera justement de sécurité énergétique, l'un des défis majeurs des pays producteurs de gaz. Et puis, l'armée de l'occupation sioniste a visé ce matin par des tirs d'artillerie. Le troisième étage de l'hôpital El Amel Arzal, selon des informations du croissant rouge palestinien. Hier soir, dix palestiniens sont tombés en martyr dans des bombardements de l'occupant sioniste au nord de Rafah. Bienvenue à tous. Nous célébrons ce 18 février la journée nationale du shahid. A cette occasion, le président de la République a adressé un message dans lequel il a rappelé les sacrifices et les affres endurés par ceux qui se sont dévoués corps et âme pour écrire la gloire de la nation dans les maquis et les plaines du pays, soulignant que leur message éternel protège l'Algérie, unie et indivisible. Amel Borba. Dans son message au peuple algérien, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux valeurs au shouhada et aux sacrifices qu'ils ont consentis, qui ont fait la gloire de l'Algérie. Pour le chef de l'État, ces martyrs demeurent aujourd'hui encore une source de fierté. Eux qui ont milité sans relâche pour une Algérie unie et indivisible et une cohésion nationale à toute épreuve. Le président a souligné que la célébration de la journée nationale du shahid intervient au moment où les prémices de l'Algérie nouvelle se dessinent, estimant que le combat des martyrs et des moudjahidines est inspirant et montre la voie et le chemin pour une Algérie forte et prospère. Dans ce sillage, le président de la République a mis l'accent sur les réalisations accomplies et les défis à venir. Ainsi, sur le plan économique, grâce à des efforts inlassables et une attention constante, l'économie nationale a réussi à dépasser les indicateurs au rouge pour atteindre des indicateurs qui la placent sur la voie de l'efficacité et de la concurrence, a indiqué le chef de l'État. Il a ajouté également que sur le plan social, des acquis inédits en matière de prise en charge, du niveau de vie et de préservation de la dignité des Algériennes et des Algériens ont été réalisés. Concernant la scène diplomatique, la voie de l'Algérie est restée audible et respectée à l'extérieur et sa place s'est confortée davantage au double plan régional et international grâce à la fiabilité et la crédibilité dont elle jouit. Une position renforcée aussi grâce à divers partenariats stratégiques conclus dans un monde en proie au tiraillement et au conflit d'intérêts a fait valoir le président de la République. Le ministère des Moudjahidines et des ayants-droits organisé hier à Alger en coordination avec l'Organisation nationale des enfants de Shouhada, une manifestation historique à l'occasion de la Journée nationale du shahid et du 35e anniversaire de la création de cette organisation sous le slogan « Une nouvelle ère sur la voie du shahid » organisée au Centre international des conférences Abdeltaïf Rahel. La cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreux ministres et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumoudienne Benatou, ainsi que de responsables d'instances et d'organisations de la société civile, de parlementaires, de représentants de la famille révolutionnaire, de personnalités nationales et historiques et d'enfants de Shouhada. Représentant le président de la République, Ahmed Jitbou, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf poursuit sa participation à Addis Abeba aux travaux de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine placée sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Attaf a réaffirmé dans son allocution l'engagement de l'Algérie à contribuer aux efforts collectifs visant à mobiliser davantage de soutien international à la position africaine commune pour la réforme du Conseil de sécurité. Les travaux de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ouverts hier à Addis Abeba avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjit Boun. C'est une session ordinaire de l'UEA placée sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Outre la problématique de l'éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales ont été débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et l'activation de la force africaine en attente. L'Algérie, sous la direction du président de la République, Abdelmadjit Boun, réaffirme son engagement à poursuivre son implication totale en tant qu'acteur majeur dans les efforts collectifs visant à élaborer et à mettre en œuvre des solutions africaines aux problèmes africains. Cet engagement est également incarné par notre pays à travers son mandat actuel au Conseil de sécurité de l'ONU, où il s'efforce et continuera de travailler pour défendre les causes justes de notre continent. L'Algérie a réaffirmé son engagement à contribuer en toute sincérité et loyauté aux efforts collectifs visant à mobiliser davantage de soutien international à la position africaine commune pour la réforme du Conseil de sécurité, appelant à un projet de réforme globale équilibrée et intégrée. L'Algérie est prête à accueillir la douzième réunion ministérielle du comité des dix prévue en juin prochain à Alger, offrant ainsi une nouvelle opportunité d'évaluer le processus de négociation et d'adapter notre stratégie de travail conformément aux évolutions qui pourraient être enregistrées dans le contexte d'un regard d'intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité. Par ailleurs, Ahmed Attaf a également participé aux travaux de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africain sur le changement climatique consacré à l'examen des moyens de poursuivre la coordination et l'unification des efforts africains dans les négociations internationales sur le climat en tenant compte des spécificités et des besoins de développement des pays africains. En prévision de la tenue du septième forum des pays exportateurs de gaz, l'école supérieure des sciences politiques, en coordination avec le laboratoire de recherche et d'études politiques en Afrique, a accueilli les activités du colloque sur la sécurité énergétique à la lumière des évolutions et transformations énergétiques et géopolitiques mondiales. Commentaire Willi Dioufis. La sécurité énergétique est l'un des défis majeurs des pays producteurs de gaz. L'enjeu principal étant la production de ce dernier et son transport, que ce soit à travers des méthaniers ou des pipelines, vers les pays consommateurs. Et c'est ce qui influence en grande partie les prix du gaz sur le marché mondial. Le défi de ces pays est aussi de savoir qui va contrôler le marché. Est-ce que ce sera les pays producteurs de gaz ou les pays consommateurs ? C'est ça le plus grand défi du forum. C'est le gaz naturel qui va assurer la transition énergétique. C'est l'allié des énergies renouvelables et des énergies propres. C'est à ce titre d'ailleurs que de plus en plus d'experts s'intéressent au prochain rendez-vous qui se tiendra à partir du 29 février prochain, celui de la 7e édition du forum des pays exportateurs de gaz. Que ce soit la production, le transport ou la commercialisation, chacune de ces étapes a un rôle important dans la stratégie du pays producteur de gaz, y compris au moment des négociations avec les pays consommateurs. Dans le cadre du forum des pays exportateurs de gaz, plusieurs problématiques seront formulées en rapport avec l'énergie. C'est pour cela qu'il est primordial que les étudiants, les chercheurs et tous ceux qui sont concernés par ce sujet aient les connaissances et les outils adéquats pour traiter ces problématiques. L'Algérie demeure un acteur majeur dans la production et l'exportation de gaz naturel avec une production qui dépasse les 80 milliards de mètres cubes en 2023. Dans l'actualité également, cette opération pilote de recensement général de l'agriculture qui débute aujourd'hui dans 6 wilayas en prévision du prochain recensement général de l'agriculture. L'opération qui se poursuivra jusqu'au 3 mars prochain concerne les wilayas d'Adra, Miskra, Djelfa, Mascara, Tarf et Tipaza. Objectif évalué, le plan opérationnel élaboré par le comité technique sur le terrain en vue de s'assurer de son efficacité et des moyens humains et techniques. Mobiliser à cet effet avant sa généralisation lors du recensement général de l'agriculture qui concernera toutes les régions du pays. Le secteur agricole fait justement partie des priorités de l'État. De nombreuses filières sont concernées par les mesures incitatives engagées par le gouvernement. L'exemple de la wilayah d'Aint-Mouchent qui recèle d'importants atouts dans les domaines de l'agriculture. Reportage Mounir Larch. Au premier lieu du matin, nous prenons la route destination à El Erba. Sur notre chemin, le décor planté est un ensemble de terres agricoles à perte de vue, formant l'Eldorado des agriculteurs à Aint-Mouchent. L'année passée, j'ai cultivé du blé dur. Malgré la sécheresse, du moment où j'étais en train d'irriguer, j'étais en train d'irriguer l'âme du pète, j'ai eu un rendement de 25 ans à l'hectare. C'était, par rapport à l'année passée, suffisamment bon. Et cette année, il y a eu l'or et la bois. Ce n'est pas une région de la culture, c'est une région de l'arbre de la culture. C'est une grande vignoire. À Hasilrella, une commune qui porte bien son nom. Ici, l'eau abondante et la terre fertile ont permis un bon rendement de produits maraîchers et de fruits. Ambitieux et suivant l'orientation de certains connaisseurs, Habab Ramdan s'est lancé il y a trois mois dans une nouvelle expérience, celle de la culture aquacole. Notre exploitation est constituée à peu près de 180 hectares de terres agricoles. Après avoir commencé le travail, au vu de l'agrandissement de cette exploitation, nous avons décidé de créer des bassins, des bassins de réserve pour l'irrigation. Après un bon moment, nous avons été visités par la direction de la pêche de la Ouinaïe d'Intimuchant. Et ils nous ont conseillé de remplir des poissons dans les bassins pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la dépense sur les engrais. Actuellement, on attend le démarrage du premier cycle à partir du mois d'avril. Quant au grand bassin, il y a des poissons importantes qui nous font bénéficier d'une grande partie des engrais. L'aventure ne fait que commencer. Et déjà, Habib Ramdan envisage une extension pour développer l'activité en quantité et même sorte de poissons. Et puis, cette information, l'Algérie a déposé la dernière monture d'un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation dramatique qui prévaut en Palestine, notamment dans la bande de Raza. Le projet de résolution qui prévoit un cessez-le-feu immédiat sera présenté aux membres du Conseil de sécurité ce mardi. Et puis, l'armée de l'occupation sioniste a visé ce matin par des tirs d'artillerie. Le troisième étage de l'hôpital El Hamel à Raza, selon des informations du croissant rouge palestinien. Hier soir, dix palestiniens sont tombés en martyr, dont des enfants et des femmes, dans des bombardements de l'occupant sioniste, prenant pour cible des maisons au centre de la bande de Raza et des terres agricoles au nord de Rafah. Le point de la situation avec Raouf Hamouch. Énième attaque de l'occupant sioniste sur le camp de réfugiés d'El Nusayret au centre de la bande de Raza. Une dizaine de martyrs et des dizaines de blessés sont à déplorer. Les survivants, eux, tentent désespérément de sortir les blessés des décombres et ce, dans un contexte humanitaire dramatique. Hier soir, plus de 100 palestiniens ont été arrêtés dans un hôpital pris d'assaut par les soldats de l'occupation sioniste. Les craintes s'intensifient pour au moins 120 patients et cinq équipes médicales prises au piège à l'hôpital Nassar de Hanyounes, sans eau, sans nourriture et sans électricité. Après des offensives dans la ville de Raza, puis dans celle de Hanyounes, l'entité sioniste se prépare à entrer à Rafah, dernière grande ville de la bande. Ceux qui suscitent de vives craintes pour le sort de 1,4 million de Palestiniens entassés dans la région. Le génocidaire occupant sioniste, qui a déjà massacré près de 29 000 civils dans l'impunité totale, a juré d'anéantir tous les Palestiniens. De son côté, la Cour internationale de justice a exhorté l'entité sioniste à appliquer immédiatement et efficacement les mesures provisoires qu'elle a ordonnées déjà le mois dernier, mais en vain. La Cour souligne que les récents développements dans la bande de Raza et à Rafah en particulier aggraveraient de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables. Dans une affaire qui secoue l'opinion publique au Maroc et à l'international, Mohamed Ziyen, ancien président du barreau de Rabat et ministre des droits de l'homme, se trouve actuellement derrière les barreaux pour ses convictions en politique. Il poursuit sa grève de la faim qu'il a entamée le 15 février dernier pour protester contre les procès injustes, les accusations fallacieuses et les traitements inhumains qui lui sont infligés en prison. Amélie Sérédé. Dans un communiqué poignant, la famille de Mohamed Ziyen exprime sa profonde inquiétude quant à la santé de ce militant des droits de l'homme, mettant l'accent sur les risques qui l'encourent, suite notamment à la crise cardiaque sévère dont il a été victime la semaine dernière. Dans un geste de solidarité sans faille, cet avocat témoigne de la détermination de Mohamed Ziyen à poursuivre son combat pour la justice, malgré les dangers qui pèsent sur sa vie. Tout notre soutien aux prisonniers politiques Mohamed Ziyen en grève de la faim depuis le 15 février 2024 en protestation contre les procès, les poursuites et les accusations malveillantes portées à son encontre. Il a été condamné à trois ans de prison ferme, ce qui ne leur a pas suffi. Ils lui ont ajouté d'autres poursuites pénales. Son arrestation arbitraire est due à ses positions politiques. Il a critiqué le régime en appelant à restituer les richesses au peuple en décrivant ses pratiques telles qu'elles sont réellement à travers ses discours politiques et en exposant ce qu'il appelle les détenteurs du pouvoir occulte. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est son dernier article publié en son nom dans l'une des revues espagnoles, dans laquelle il s'adresse au régime en demandant de rendre sa dignité et ses droits bafoués au peuple marocain. Comment le Maroc va-t-il présider le comité des droits de l'homme alors qu'il n'a pas veillé aux droits de son peuple ni assuré sa liberté et sa dignité ? Aujourd'hui, je lance un appel humanitaire. Sauvez la vie de Mohamed Ziyen avant qu'il ne soit trop tard et poursuivez les symboles de la corruption qui ont pillé les richesses et détruit le pays. A travers cette voie, c'est tout un peuple qui réclame justice et dignité. Un appel humanitaire qui résonne comme un cri de désespoir, exhortant les autorités à agir avant qu'il ne soit trop tard. Face à l'oppression et à l'injustice, la lutte devient le symbole d'une quête universelle pour la liberté et la vérité. Les voies de solidarité s'élèvent également dans les rues de Derbelkbir, témoignant ainsi d'une mobilisation envers la cause palestinienne et la condamnation unanime des actes de violence perpétrés contre les civils à Raza, mais aussi subis par les Marocains libres en quête de dignité dans leur pays. On termine avec du sport football. Le leader du championnat, le Mouloudia d'Alger, a conforté sa première place au classement de la Ligue 1-Mobilis en battant hier au stade du 5 juillet. Le quatrième, le Shebeb de Constantin, de but à zéro, malgré une pluie battante devant un nombre considérable de supporters. La veille, dans l'autre choc de la 17e journée, la GSK a réussi à prendre les points nuls devant le Parado AC, zéro partout. Le Parado reste 3e du championnat professionnel. La GSK remonte à la 6e place. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada